et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war shogun 2 on se retrouve comme prévu pour notre bataille face au nikaido et alors deux armées puisque notre général s'est retrouvé coincé de l'autre côté d'un pont comme un débile disons le ça va être une bataille qui va être difficile on a plusieurs choix tactiques ici on a une position défensive pas ouf mais pas si mal on peut s'appuyer sur un gros bâtiment là il y a une petite colline avec de la forêt ici là on a une belle colline à prendre j'aimerais bien aller prendre ça notre stratégie va probablement beaucoup jouer de est-ce qu'il décide de venir vers nous ou est-ce qu'il décide d'attendre ses renforts si ses renforts arrivent dans son dos et qu'il les attend on va se placer en position défensive là voire on va essayer d'avancer jusqu'ici si jamais il décide de charger on va l'attendre parce qu'on aura moyen de l'écraser avant ses renforts et donc là clairement on s'établira en défense sur en s'appuyant sur cette sur ce bâtiment et sur cette colline c'est parti alors il s'est déplacé plutôt en avant donc il va peut-être vouloir venir on va commencer à avancer de notre côté on va courir pour ne pas perdre de temps même si la bataille va être longue on va voir un petit peu déjà comment il joue ça ses renforts arrivent complètement par là et il charge avec sa cavalerie ok très bien il a beaucoup beaucoup de cavalerie on n'arrivera pas à se débarrasser de lui avant je pense mais néanmoins si on peut prendre la position défensive là on va placer nos plutôt nos samouraïs sur ce flanc on va garder eux en renfort ici on a une petite force de frappe qui n'est pas la plus en forme mais qui peut quand même faire le taf ici je pense qu'on est si on prend le haut de la colline on est à portée de leurs archers donc on va grimper ici avec nos nanigata soe qui sont clairement le le truc qui tiendra la ligne quoi qui ne cède jamais ou alors quand il reste plus que deux hommes pour l'instant il charge avec sa cavalerie mais on n'a pas suffisamment de troupes pour aller l'intercepter malheureusement ça dit si on peut écraser ses généraux et ses troupes là avant que les renforts n'arrivent ça peut se valoir alors comment il fait il place sa cavalerie à l'arrière cavalerie légère et deux généraux en gros ok très bien ça devrait être gérable yari samouraï des archers yari samouraï un peu devant également c'est marrant il l'a placé derrière il doit y en avoir un autre devant là et là ça va arriver mais dans longtemps donc il faut qu'on rentre dans le tas je pense qu'on n'a pas trop le choix on peut pas rester là les regarder en chien de faïence on va donc se mettre en mode loose et on va courir devant et là on va courir encore plus devant on va aller menacer le flanc avec la cavalerie toi je sais pas pourquoi t'es autant à la bourre mais tu vas te bouger les fesses ou alors tu vas crever dans d'atroces souffrances ici on va avoir une ligne de katana samouraï pour tenir ça devra aider allez c'est parti là tirer vu qu'ils sont en train de courir un peu n'importe comment et que donc il ne nous tire pas dessus on va charger ça c'est du yari samouraï on ne peut pas trop charger du yari samouraï malheureusement plutôt les beaux samouraï si possible chargez vous en avant mais putain je vous ai demandé de charger les mecs bougez vos fesses ahlala quand ils décident de faire c'est pareil eux là avancez ok donc du coup nos nos mecs se retrouvent tout seuls devant bien joué bien joué bien joué bien joué bien joué bien joué on va garder un yariashigaru derrière pour gérer la cavalerie alors là il est en train de se mettre tout à l'arrière si ça l'amuse il veut peut-être essayer de neutraliser ma cavalerie mais là s'il y a effectivement que de l'archer on va tenter d'avancer pour l'instant c'est ce qu'on voit ça c'est quoi qui arrive du yari samouraï ok on va donner l'ordre on va demander aux archers de se replacer pour qu'ils choisissent leur cible de manière un peu plus intelligente puisqu'ils le feront eux-mêmes ici la cavalerie est plutôt bien placée toi tu vas charger ça il y a du yariashigaru dans le tas là ok ça a cédé c'est parfait on recule la cavalerie immédiatement alors ici qu'est ce que ça dit ils sont en train de lancer une charge avec la cavalerie ce qui veut dire que vous vous allez là vous vous allez même probablement vous replier par ici les noches d'achis je vais les garder en réserve on va prendre la ligne là on va voir où est-ce qu'ils vont avec leur cavalerie on va commencer à envoyer eux par là eux ils tirent pas parce qu'il y a le général devant le général il va probablement progresser par ici pour soutenir le front on va mettre un petit boost par là là du coup on va être capable de tirer sur ça alors ici en avant on va charger par là les no d'achis on y va non ça va pas être le plus idéal ça mais bon on va charger je pense plutôt là-bas alors là il y a du firethrowers qui va me faire très mal est-ce qu'on a moyen de se faufiler ? là on a du yari samouraï qui va rentrer dans eux mais on n'a pas vraiment moyen d'en sortir sauf si on les fait céder donc allons-y ok ici ça va être la guerre la grosse grosse baston on va plutôt devoir se replier derrière je pense on envoie la cavalerie là pour aider cette cavalerie là ne fait rien pour le moment mais là du coup on arrive sur les yari samouraï donc on va pouvoir foncer sur les généraux là ok alors là du coup vous demi-tour la cavalerie le général il charge là-dedans ici ça s'est complètement effondré non pas encore tout à fait il y a eux qui résistent un peu on va laisser un no d'achis et vous là vous vous foncez par ici on va avoir besoin de vous les archers réorganisez-vous foncez par là là on trace avec la cavalerie dans la mêlée dans la mêlée il y a une cavalerie légère qui tente de contourner par là mais rien de fondamental on va envoyer lui ici pour filer un coup de main là ça devrait céder assez facilement ici avec la cavalerie on progresse pour essayer de faire céder ça voilà ça va céder ok ça a cédé parfait non aligata soei ouf ils ont bien souffert quand même ici c'est bon ça a cédé aussi ok parfait on se calme revenez par là les no d'achis pareil revenez par ici on va prendre le général il faut qu'il vienne soutenir là et la cavalerie ici est-ce qu'il y a des archers ici katana samouraï yari samouraï ok là il y a un gros tas d'archers il faut charger dans ça en avant c'est pas idéal mais ça va les occuper le temps que les renforts arrivent voilà je sais pas ce qu'il fait avec son armée là mais euh là on charge un peu comme des gros sacs hein en avant ici pareil en avant là ça va céder on est en train de revenir qu'est-ce qu'il nous reste comme troupe donc nos samouraïs sont là dedans là aussi là aussi là on a notre renfort qui tient les soya ils sont en train de revenir on a rien oublié bon bah tout ça ça va s'enfuir mais la priorité c'est de gagner hein il lui reste après ça encore de la de la troupe en très grande forme hein ok on va reprendre vous on va se replacer en ligne ici mais en marchant parce qu'après tout ils ont déjà euh ils ont fait le taf ici pareil en marchant euh toi t'es là il va aller te placer ici en marchant il faut se débarrasser de ça mais ça devrait s'aider la cavalerie légère va céder face surtout avec les soya qui arrivent bon c'est des ashi garou mais c'est pas grave ça va céder pareil on détache notre cavalerie du coup donc en général il va retourner derrière les lignes et je sais pas ce qu'il fait mais bon ça va nous laisser nous reposer un peu on va pas s'en plaindre revenez par là vous il y a peu de chance qu'il nous prépare une surprise il essaie peut-être de contourner la maison pour un mouvement de flanc infernal mais euh c'est clairement pas ça qui va nous faire peur il a réussi à bien annihiler ça plus leur généraux je suis assez content là toutes leurs unités de tir sont décédées donc on va pouvoir utiliser au maximum ce qu'il nous reste de munitions si on le souhaite et on le souhaite bien sûr il va se cacher dans la forêt il est épuisé progressons en marchant on va reprendre eux ils ont vraiment bien fait le taf avec deux unités de samouraï pour tenir la ligne notre réserve à gauche notre réserve à droite j'ai pris le général dans le tas j'ai pas besoin de le prendre on vient donc au centre il y a quand même encore du monde c'est du yari samouraï du katana du nanigata samouraï du katana samouraï il y a quelques ashigaru dans le tas mais c'est négligeable on va avancer avec notre cavalerie en terrain découvert il passe en vitesse 3 ah non il décide d'avancer il reste un général hein seul quel ce serait lui visiblement le yari samouraï vu que l'étoile est juste derrière bon on marche mais on va quand même être en position largement avant lui donc s'il décide d'avancer sur nos flèches grand bien lui fasse il va faire un petit mouvement de flanc avec ses... à cause du bâtiment au centre visiblement je pense qu'il a reculé pour essayer de se reposer quand il a vu que c'était en train de péter ici que ça servait à rien de courir mais il a quand même pas mal d'unités qui sont vraiment fatiguées surtout les samouraïs hein qui ont un gros équipement à porter allez allez dès qu'on les voit commencer à tirer ah il se cache les saloperies allez c'est parti les flèches enflammées il va nous falloir la cavalerie pour éclairer un peu tout ça il déploie des yari à shigarou pour s'en occuper nos unités cachées ont été découvertes on s'attendait à peu près à ce qu'ils sachent où on est hein jusqu'ici rien que de très classique ici on va envoyer une unité là pour essayer de choper ceux-là on va les faire oula excusez-moi retour bureau impromptu alors là il essaie d'aller intercepter ça c'est pas une option mec ah il a pris sa charge rapide tiens ils ont bonzaï ça fait quoi ? oh faut que j'utilise un peu plus les compétences tiens on va attendre qu'il soit au contact et on lancera un warcry ici on a du katana samouraï et du yari à shigarou on va aller en avant soutenir un peu par là et ici les cavaleries on va faire de la charge concentrée on va pas utiliser la formation en... en... comment ? en triangle parce qu'on est plus assez nombreux on va peut-être l'unité à 30 là mais... on nous a intercepté notre enfoiré là allez ici on est suffisamment proche pour balancer un petit warcry toi aide à tenir ici la cavalerie s'enfonce dans le tas avec le bonus de morale ils se sont effondrés les mecs en arrière ici ça va peut-être être un petit peu plus compliqué je pense qu'on va prendre la cavalerie et on va l'envoyer filer un coup de main là plutôt oh ils ont réussi à briser nos nanigataso et les enfoirés la vache je n'avais pas vu venir je n'avais pas vu ça venir qu'est-ce qu'on a ici ? c'est du katana samouraï et du katana samouraï qui a réussi à faire tomber... ça c'est douloureux ça du coup il ne nous reste plus que ces deux cavaleries là c'est pas gagné encore hein c'est duré là il y a 3 unités ici ça tient pas tant il y a du monde dans le dos là resserrer les rangs nous on va courir par ici mettre un petit coup au moral ici ils se font découper c'est la bonne nouvelle si on pouvait libérer ça assez vite un petit ralliement un petit ralliement on peut malheureusement pas vraiment charger dans le tas il y a du guéris samouraï si ça pouvait s'aider allez la deuxième charge bon c'est de la petite charge hein on s'entend allez on refait cette fois ça cède alors ici on a récupéré des troupes en avant ici pareil ça a cédé en avant il va falloir qu'on éloigne un petit chouï à notre général allez allez ici ça cède on va laisser la cavalerie jusqu'à ce que ça claque définitivement même si elle s'enfuit non merde elle est en train de craquer faut se replier tenter une nouvelle charge avec les 3 péons non ça a péter merde on a pas réussi à à éliminer ça bon on a éliminé 2 unités sur 3 c'est pas si mal mais c'est pas assez alors il va falloir que notre général se mouille là F au contact allez là une petite charge ok c'est leur moral qui a cédé en premier c'était chaud hein bon il nous reste plus que lui on va tenter une poursuite tant bien que mal avec ce qu'il nous reste vous tous revenez là vous tous revenez là les archers venez là leur euh leur dernière troupe était vraiment très très expérimentée on a vu là on a vu là le gap comment ils ont écrasé certaines de nos unités alors certes on était un petit peu endommagés faut pas se mentir mais ça a fait très mal hein euh je t'ai pas passé en vitesse 3 si il me semblait pourtant ok on va essayer de se débarrasser d'un maximum de troupes possibles voilà voilà on les bouscule dans la montagne où sont les autres que je poursuivais tout à l'heure non y'a plus rien c'est trop loin c'est trop loin victoire coûteuse certes je peux pas le nier c'était coûteux ah 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 alors on perd deux unités de cavalerie une unité de Nanigata Soei ça fait mal l'unité d'archer surtout on va pas pouvoir pousser je crains enfin on peut essayer pour voir mais il reste quoi là ? beaucoup trop de troupes beaucoup trop de troupes hein en plus y'a probablement la garnison non faut qu'on faut qu'on recule tant qu'on est pas rebloqués comme des cons avec notre euh alors par contre est-ce qu'on peut recruter ? on peut remplacer déjà un archer ? ça sera toujours ça de pris en urgence hein et je pense qu'on avait tout fait hein le daimo a bougé l'armée de mille ici a fait le taf là on a 480 mais ça va être une garnison ouais 900 ici c'est toujours l'armée qui est là-bas 1360 ici on pourrait lancer un assaut on pourrait lancer un assaut donc c'est pas... c'est pas pertinent c'est pas pertinent du tout on est d'accord qu'on a pas un autre général qui glande quelque part hein on a 4 généraux donc on a pas d'autres généraux malheureusement donc on passe le tour et on voit on voit, on voit on va voir si l'autre à l'autre bout du monde décide de nous envoyer une flotte vu que c'est une toute petite île dans un coin de map il y a probablement des bateaux ah ça y est il décide de lancer l'assaut ici bah... voilà hein on va pas... on a gagné 3 tours ici ça me convient très bien j'en demande pas plus 3 000 troupes et 5 000 en renfort quoi putain c'est ouf il enchaîne, si il repère 3 tours là ça me convient il repère 3 tours là, bon là il va continuer de nous faire chier cette petite armée va pouvoir s'en occuper je pense parce qu'avec son mec qui nous rase nos fermes là ça aide pas ça aide pas le nikaido pour l'instant on dirait qu'on l'a quand même un peu renvoyé dans ses pénates mais c'est un mec à moi ça ! c'est mon vassal il tente de se débarrasser de mon ninja quoi mec c'est parce qu'il est sur ton territoire qu'il faut se stresser hein il faut se calmer un peu quand même bon là il va faire un blocus on s'y attendait un peu ok là il commence à masser un peu des troupes mais qu'est ce qu'il fait avec son armée loin ? c'est ça qui m'intéresse pour l'instant il a rien fait toujours là ah il lance un assaut ici alors ok il a un seul archer intéressant mais on a un château relativement basique ici je crois qu'on a juste des tours avancées donc tenir les murs face à tout ça enfin il n'a qu'un seul archer, non il a tout ça en archer Ronin on va le faire en auto, je vois pas l'intérêt pareil on est encore à au moins deux tours d'assaut donc même s'il nous prend ça et qu'on lui fait mal dans tous les cas il se sera reconstitué ok les beaux anciens ont eu le temps alors tentative d'appréhension château assiégé des armées détruits alors ici il y a eu une tentative de sabotage ok les asano très bien très bien très bien bon alors là du coup il a replié sa grosse armée là dedans pourquoi pas donc ici déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va aller s'occuper de ce con là il va reculer bien sûr parce que sinon ça serait pas drôle on va le poursuivre parce que franchement lui c'est un pauvre truc à la con et il nous fait chier depuis des temps immémoriaux 1200 pour convertir une katana cavalerie ça coûte combien de d'acheter une katana cavalerie 1093 en vrai c'est pas si mal du coup alors là on peut progresser jusqu'ici toi tu vas pousser tes fesses de là tu vas nous démoraliser ça ça fera pas de mal c'est raté hop et là on rejoint ok on a une armée qui est quand même plutôt correcte mais si l'idéal ça serait quelques archers supplémentaires donc là on fait demi tour on va risquer le fait qu'on arrive à s'en tirer avec ce qu'on a là bas et donc ici est-ce qu'on grimpe ? là-haut on a quand même bien souffert il a fait qu'une seule armée du coup mais elle se refait pas parce qu'il a 0 généraux ça c'est la bonne nouvelle ce qui fait que là normalement si on l'attaque on a pas de renfort la ville ne vient pas en renfort après on s'est refait mais c'est pas non plus dingo c'est clairement pas dingo ici on va lancer direct un recrutement de cavalerie supplémentaire pour venir renforcer ça rapidement on va tenter de démoraliser parfait on va tenter de les saboter oh mais non mais c'est bon ah oui il y a un mec devant mais tu l'as vu non ? ah bordel et du coup on va tenter un assaut alors je vais le faire en auto et si ça passe pas on le fera lors du prochain épisode si ça passe pas si on perd des troupes trop vaillantes on va dire on perd beaucoup quand même on peut pas se permettre de perdre tout ça donc on la fera à la main lors du prochain épisode j'espère du coup que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à trade pour la suite tchao tout le monde tchao tout le monde